Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Symbolique avec Jean-Antoine Pajot et Jean-Philippe Marceau. Comme on avait promis la dernière fois, on avait parlé de Jeunesse 3, puis on voulait continuer en parlant de comment Jésus a renversé Jeunesse 3. Il y a beaucoup de choses à dire, puis il y a un ordre quand même plus ou moins chronologique, mais on va peut-être, j'imagine, dire plein de petits points aussi à un moment donné en rafale. Alors, je ne répéterai pas l'histoire de Jeunesse 3 parce qu'on en a parlé beaucoup pendant le dernier épisode. J'avais envie de commencer un peu avec juste un résumé global de la façon dont Jésus a renversé Jeunesse 3. Puis après ça, on pourra aller en détail dans différents aspects. Fait que, tu sais, à grande échelle, pour le dire rapidement, je pense que ce qu'on peut voir, c'est que Jésus a presque chronologiquement renversé les étapes de la chute pour se rendre jusqu'à sa mort. On peut même parler plus loin que Jeunesse 3. En un moment donné, on va parler plus de Jeunesse 4, 5, etc. Mais avant d'en parler en détail, on peut donner l'idée de base que la chute qui se passe dans Jeunesse 3 va continuer de se passer à d'autres niveaux dans les textes suivants de la Jeunesse. Puis un aspect qui est particulièrement prééminent, c'est l'idée des vêtements de peau. Une fois qu'Adam et Ève chutent, ils ont besoin de vêtements pour se protéger. Puis après, quand Cain va chuter, lui, il n'aura pas besoin juste de vêtements pour protéger son corps direct. Il va avoir besoin aussi de murs, il va avoir besoin d'une ville pour se protéger. Puis il y a ce genre d'idée-là qui revient dans l'incarnation parce que, spécifiquement dans la semaine sainte, Jésus rentre dans la ville, il rentre à Jérusalem. Mais il est déjà dans l'Empire romain qui est une image de la ville aussi, des vêtements de peau, de Cain, etc. On peut parler plus en détail pourquoi. Mais il rentre dans la ville. Puis ensuite, il va avoir plusieurs éléments qui font référence assez directement à la chute. Il va maudire le figuier, le figuier, l'arme à partir duquel Adrien s'était fait des vêtements. Il va arrêter au jardin des Oliviers où il va être tenté. Il va accepter de boire la coupe, de manger le fruit. Puis ensuite, il va être condamné. En étant condamné, il va être renvoyé en dehors de la ville. C'est comme si il retourne dans le jardin. C'est comme l'étape inverse. Puis là, il va être ploué sur l'arbre. Il va boire le vinaigre. Il va dire que c'est fini. Puis à ce moment-là, il va expirer. Comme à l'inverse d'Adam qui se faisait donner le souffle. Puis de la même façon qu'Adam avait sorti de son côté Ève, maintenant ça va être l'Église qui va sortir du côté de Jésus. L'eau, le sang avec les maris et aussi Jean en dessous de vie. Donc ça, c'est juste pour le dire à l'échelle globale. On a un goût de ce qui s'en vient. Mais là, j'aimerais ça passer en détail à travers toutes les façons dont Jésus vient régler la chute. Donc je te laisserai peut-être commencer à entendre avec ce qui t'accroche le plus dans cette histoire. C'est ça. La façon de saisir ce que Jésus fait, c'est qu'il est en train à la fois de réconcilier les opposés, mais aussi il les exprime en même temps. C'est ça qui est vraiment mystérieux dans l'histoire de Jésus. C'est que quand tu vois, par exemple, l'idée que Jésus va à la fois dans l'extrême extérieur, puis à la fois dans l'intérieur. Il fait les deux simultanément. Il va aller à l'extérieur de la ville. Mais là, c'est vraiment considéré comme l'extérieur pour être crucifié. Mais finalement, quand il se fait crucifié, il va dans l'intérieur du temple. Il va déchirer le voile du temple. Puis en même temps, il va dans la mort, les deux en même temps. Il est constamment en train de réconcilier les extrêmes dans son histoire. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de méditer sur son histoire parce qu'on a tendance à vouloir dire, par exemple, on pourrait dire, on voit que Jésus rembourse la chute. Il va dans le jardin. Là, il mange le fruit. Puis là, après ça, il se fait comme, il reçoit une influence d'en haut. Il mange le fruit, puis l'ange vient le consoler. Puis là, après ça, il met en même temps, il va prendre les conséquences de la chute sur lui. Puis là, il se fait clouer sur l'arbre. Puis à l'extérieur, il va comme à l'extérieur de la ville. Il se fait comme, tu sais, il se fait repousser. Dans le fond, il se fait rejeter de la ville comme à Daev se font rejeter du jardin. C'est pour ça que c'est difficile de voir. Mais on peut voir que c'est tout relié ensemble. On peut voir que c'est toujours un aspect de l'histoire dans Genèse 3 qui est en train d'être comme réconcilié, répété. Mais il faut vraiment porter énormément attention pour être capable de voir simultanément comment il fait les deux en même temps. Puis c'est pour ça que, par exemple, la façon la plus simple de le comprendre, c'est que Jésus est à la fois en train de défaire la chute, mais en même temps, il est en train de prendre la chute sur lui. Fait que lui, il fait ce qu'Adam fait. Il dit, oui, il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il meurt, comme Dieu a dit qu'il allait arriver à Adam et Ève. Mais la façon dont il fait, parce qu'il le fait par humilité, parce qu'il ne le fait pas par arrogance ou pour se donner quelque chose, parce qu'il le fait aussi en sachant vraiment ce que ça va lui apporter, c'est-à-dire qu'il va mourir, bien, à cause de ça, il renverse la chute, oui, il transforme la chute en gloire, tu sais. On pourrait dire, tu sais, quand Saint Paul, il dit des affaires fous comme, tu sais, Jésus est devenu péché pour nous, tu sais, on a souvent l'idée, on pense souvent juste comme une sorte d'expiation du péché, mais c'est plus que ça ce que Jésus fait. Il fait une sorte, il fait en effet une sorte d'expiation, mais il est aussi en train de tourner, il est en train de transformer l'acte d'Adam et Ève en quelque chose, en fait, qui nous apporte proche de Dieu. J'imagine que ce n'est pas si loin de la façon dont on... Si tu dois réparer l'erreur que tu as fait ou que quelqu'un a fait, souvent, il faut comme que tu retournes, en fait, répéter un peu l'erreur avant d'être capable de la régler, même très directement, je ne sais pas, tu t'en vas, je suis le médecin parce que tu t'es cassé quelque chose, bien, tu sais, il va commencer, puis alors en fait, presque t'as recassé plus, il va comme te bouger comme l'os jusqu'à temps qu'il soit revenu correct, puis après ça, tu vas pouvoir le replacer, mais ce genre de choses-là, je pense, arrive où tu vas régler, je ne sais pas, les problèmes que, je ne sais pas, ton enfant, il a brisé quelque chose à quelque part, bien, il faut comme que tu retournes à cette place-là, puis comme tu acceptes que c'est brisé, puis là, tu la replaces, puis là, tu recrées quelque chose à partir de ça. Mais j'imagine que c'est une structure, tu sais, globale, en fait. Ce n'est pas si surprenant que Jésus doit faire ces deux choses-là s'il vient vraiment réparer la chute. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est difficile à, comme j'ai dit, il faut vraiment être très concentré pour être capable de le voir, être capable de voir la dualité de ce que Jésus fait. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est assez fascinant de penser que la croix, dans le fond, c'est le trône de Jésus, tu sais, dans le contexte de la crucifixion, parce que Jésus, il est nommé roi, puis il est comme, il est élevé, tu sais, c'est ça aussi, tout le symbolisme que Jésus, quand il parle d'être élevé, tu sais, puis tu réalises qu'en fait, il y a deux façons d'être élevé. Il y a une façon d'être élevé un peu pour la honte, tu sais, c'est-à-dire, si j'élève ton péché devant tout le monde, bien là, je te humilie, tu sais. Puis là, mais si je t'élève, toi, tu sais, dans ce que tu as fait bien, bien là, à ce moment-là, je te glorifie, tu sais. Puis Jésus, il fait les deux en même temps. Tu sais, il se fait glorifier, tu sais, quand il a mené avant la crucifixion, il dit, tu sais, c'est ici que ton fils va être glorifié, tu sais, c'est ici que le fils de l'homme va être glorifié, mais tu sais, il est humilié dans le fond. Puis c'est ça, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment difficile de focusser parce qu'il fait toujours les deux simultanément. C'est pour ça que ça a l'air de quoi ça a l'air, tu sais. Oui, oui. On peut donner d'autres aspects de ça, là, tu sais, pourquoi cette tyrannie-là est aussi puissante, il y a une des choses qu'on peut dire, c'est la nudité ou ça va avec ce qu'on disait tantôt que Jésus se fait expulser de la ville. Donc, comme il perd ce vêtement de peau-là, mais il va littéralement perdre aussi ses vêtements. Il va être placé nu sur la croix. Fait que c'est comme, d'un côté, c'est une humiliation, mais de l'autre côté, c'est aussi de retourner au jardin, comme à l'état d'Adam et Ève avant qu'il ait besoin de mettre des vêtements de peau. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment dans le texte de Genèse, tu vois cette différence-là. Tu sais, je ne sais pas, je l'ai déjà mentionné dans notre podcast, mais tu sais, dans Genèse 3, tu vois Adam et Ève qui sont nus, puis après ça, qui sont habillés, puis c'est comme un mouvement vers l'innocence à la honte. OK? Mais après ça, le problème, c'est que dans ce contexte-là, la nudité, c'est la honté. Quand, à cause de leur péché, bien là, d'être élevé, d'être exposé, ça devient une façon d'exposer leurs défauts, dans le fond. Puis ça, cette nudité-là, on la voit dans l'histoire de Noé, où Noé se retrouve dans sa tente, nue, puis cette nudité-là, maintenant, devient une nudité qui est à sa honte. Puis c'est ça, encore une fois, c'est que Jésus, lui, il prend la nudité dans le jardin, puis il prend la nudité de Noé, qui est comme une nudité de honte, puis il les smash ensemble, tu sais, il les colle ensemble, puis il fait qu'en fait, c'est la même chose dans son histoire. Et puis c'est ça. Puis il y a certains personnages qui ont fait ça, dans l'histoire, tu sais, il y a Jean-Saint-François de Assis, je sais que lui, il y a certains moments où il a agi comme ça, où tu sais, c'est comme défait de son identité, disons, pour devenir vraiment le moine qu'il est devenu. Puis en même temps, il s'est mis nu, puis même je sais que Saint-François, il demandait ça à ses disciples, de se mettre nu à un moment donné, comme en public ou je ne sais pas quoi. Tu sais, c'est dur pour nous de comprendre, parce que nous, on a vraiment l'idée que c'est la honte de faire ça. Puis ça l'est, c'est ça le problème. C'est qu'il y a quelque chose, si tu ne comprends pas bien ce symbolisme-là, ça peut être vraiment dangereux. Et tu peux, en fait, tu peux aussi penser, ça veut dire que la nudité de la honte puis la nudité du jardin, c'est la même chose. Donc, tu sais, bien là, ce n'est pas grave, je peux aller dans les canudistes, puis c'est cool, là, il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est comme non, tu sais, ça n'implique pas ça du tout. Un autre aspect intéressant de mentionner Saint-François-de-Lessay, j'avais pensé à ça, mais l'aspect de la ville n'est pas tout le temps reconnu, mais une raison pourquoi Saint-François-de-Lessay faisait ce qu'il faisait, c'est qu'il existait une époque où les villes commençaient à se construire en Europe. Avant ça, tu avais des nobles qui faisaient des chanteaux, puis tu avais des paysans autour, mais à l'époque de Saint-François-de-Lessay, des gens ont commencé à s'agglomérer ensemble, créer des villes où ils pouvaient se défendre contre les nobles. Les nobles, il y a été un peu, c'était souvent des tyrans qui allaient comme attaquer tout le monde puis se chamailler entre eux. Mais avec les villes, sont venus aussi les marchands, puis les gens se mettaient beaucoup à planifier les choses. C'est vraiment relié au Edmond Pôle, le fait que c'est des villes où tu te protèges de ce qui passe autour, mais tu peux aussi beaucoup planifier. Puis avec ça est venu aussi le but de s'enrichir. C'est une des choses contre lesquelles Saint-François-de-Lessay voulait donner un contrepoids. Les gens qui accumulaient trop de richesses, disons qu'ils mettaient trop de place au Edmond Pôle. Je n'ai pas allumé sur le fait de se dénuder pour combattre cette tendance-là. C'est dur de bien faire. C'est Saint-François-de-Lessay, manifestement, il a réussi, mais je n'avais juste jamais pensé à ça. Je n'ai jamais vu la connexion, disons, avec ça. Mais c'est ça. Puis, comme tu as dit, l'idée que, en fait, le sacrifice devient l'origine du monde, devient l'origine de l'Église, puis que le sacrifice, il est comme pépé, il est percé, puis là, le sang coule, puis ce sang-là devient un peu la structure du monde. C'est assez fascinant, parce qu'il y a plusieurs exemples de ça dans la Genèse où on le voit de tous les côtés. Par exemple, on a l'image dans l'Apocalypse qui dit que l'agneau qui a été sacrifié à la fondation du monde, c'est assez mystérieux. Mais il y a aussi l'image d'Abel qui est assez mystérieuse dans ce contexte-là, où, d'une certaine façon, Cain, il sacrifie Abel, puis c'est la cause de la ville, le sang d'Abel, parce qu'il dit le sang crie de la terre, dans le fond, puis que Cain doit se construire, construire une ville un peu pour se protéger du geste qu'il a fait, pour se protéger du sang d'Abel qui appelle de la terre. C'est assez fascinant de voir aussi que Jésus, il prend ce symbolisme-là aussi, c'est du sacrifice d'Abel, puis l'idée, mais à ce moment-là, ce n'est pas comme un sort d'accident dans le contexte d'Abel. Abel, il ne veut pas ça. Abel, il ne veut pas, dans le fond, se faire tuer pour que son sang devienne la structure de la ville, devienne la chose, la base sur laquelle la ville est construite, mais dans le cas de Jésus, lui, il le fait volontairement, puis ça fait que la nouvelle ville ou l'église ou la nouvelle Jérusalem, elle est basée, elle est construite sur le sacrifice de Jésus ou sur le sang qui a coulé, mais ce n'est pas un accident, c'est-à-dire, c'est lui qui a voulu ça. C'est aussi comme une sorte de restauration du sacrifice d'Abel. J'ai souvent dit aussi que Jésus, des choses qu'il fait, qu'il semble faire dans son histoire, c'est de sauver Cain. On voit ça surtout dans la scène, avant la construction de Jésus, où il offre le pain et le vin, il offre le pain et le vin, puis là, il dit, parce que le sacrifice de Cain, c'est le sacrifice végétal, c'est le sacrifice qui est refusé par Dieu. Ce n'est pas évident que c'est juste parce que c'est un sacrifice végétal, on ne se dit pas pourquoi son sacrifice a été refusé, mais il y a quand même ce qui est intéressant dans le sacrifice de Jésus, c'est qu'il prend du pain puis du vin, puis là, il dit, ça, c'est de la viande puis du sang. Ça, c'est de la chair puis du sang. Il dit, les deux, il les met ensemble, dans le fond, il prend le sacrifice de Cain puis il prend le sacrifice d'Abel puis les joint ensemble. J'ai l'impression que c'est ça aussi qu'il fait à la crucifixion quand il se fait percer, surtout qu'il se fait percer par le Romain. Il se fait percer par le Cain, dans le fond. Il se fait percer par Cain. C'est ça que les gens ne sont pas obligés de penser comme ça, mais Rome, c'est Cain. Parce que Rome, c'est ceux qui ont, leur ville est fondée sur le meurtre de leur frère. C'est l'histoire de Rémus, de Rémulus et de Rémus. C'est l'histoire d'un frère qui tue un autre frère puis qu'il fonde une ville. la limite de la ville est basée sur le fait que Rémus refusait la limite. Il se fait tuer. Quand le Romain perd Jésus puis le sang coule, c'est vraiment une répétition du sacrifice de Cain. Je pense que tu peux voir ça aussi dans le fait que Jésus est une personne technique. c'est un tectone comme Cain, comme la ville, mais c'est aussi un berger. Puis dans la vie, tu peux voir que même dans sa vie, il y a peut-être un genre de progression où il a été un tectone pendant très longtemps. Puis là, les trois dernières années de sa vie, il était un nomade comme Abel qui s'occupait de ses brémis. Puis aussi, on parlait du fait qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Il fait vraiment les deux parce qu'il est à l'extérieur de Jérusalem, fait qu'il est comme en dehors de la ville, mais il est quand même dans l'Empire romain. Fait qu'il est quand même dans la ville de Cain aussi. Fait qu'il fait ces deux choses-là. Il est un berger comme Abel, un tectone comme Cain. Il est dans la ville comme Cain, mais il est à l'extérieur de la ville aussi comme Abel. Ouais. Non, c'est ça. C'est assez intéressant de voir comment que l'histoire... Puis on dirait que plus que tu la regardes, plus que tu vois les niveaux d'interprétation, comment l'histoire de Jésus est en train de refaire ou de reformer l'histoire de Genèse, l'histoire de la chute. Un autre aspect dont on peut parler, une autre image sur la crucifixion, c'est la couronne d'épines parce que ça fait partie des malédictions qui étaient associées avec la mort, avec la chute. Dieu a dit que la terre allait produire des buissons qui allaient piquer Adam. Puis effectivement, les buissons vont piquer Jésus, mais il s'en fait une couronne aussi. C'est le double aspect de gloire et de chantement comme on avait dit tantôt avec les autres éléments. Oui, ça c'est vraiment important. Puis je n'ai pas vu beaucoup de gens qui ont parlé de ça dans le passé, mais j'ai l'impression que l'image de la couronne d'épines c'est vraiment une des images les plus fortes. Parce que l'image de la couronne d'épines, c'est vraiment... C'est pas juste qu'il prend les épines qui sont la conséquence de la chute puis il les réconcilie ou whatever, mais c'est qu'il en fait la couronne. Il montre... Souvent, on se dit qu'il y a une relation entre la gloire puis la mort, qu'en fait, que c'est possiblement que d'une certaine façon c'est la même chose, mais vu d'un point de vue différent. C'est-à-dire que la mort, la mort, c'est comme la multiplicité de toi. Toi, tu tombes dans la multiplicité, on pourrait dire. C'est-à-dire, ton unité à toi elle se défait en morceaux. Mais la gloire, c'est aussi ça. La gloire, c'est les effets que tu as sur le monde. C'est comme la... C'est la façon dont toi, ton unité, elle rayonne sur les autres choses. Puis dans ce cas-ci, c'est là que tu vois que Jésus, dans le fond, il en fait la même... Il démontre que ces deux choses-là sont la même chose. C'est ça, cette image-là de la couronne d'épines, c'est vraiment une des images en construction qui sont, selon moi, les plus puissantes. Un autre aspect dont ça vaut la peine de parler, je pense, ce serait le jardin de... comme ça dit en français, Gethsémane. Oui. Gethsémane. Puis toi, en plus, tu es déjà allé, je pense, à Jérusalem, au jardin, il y a deux ou trois ans. Ça, dans le jardin, dans la section qui parle du jardin de Gethsémane, c'est assez important de comprendre que le jardin, premièrement, c'est sur une colline. C'est pas... Tout est là-bas et comme des genres de collines. Le jardin, il est en haut. La façon que ça décrit dans le texte, c'est que Jésus, il monte... Il monte vers l'endroit où il va prier. Puis l'endroit où il va prier, en tout cas, traditionnellement, là-bas, au jardin de Gethsémane, c'est comme une grosse pierre. Puis c'est comme un genre d'image de la pierre de fondation ou la pierre qui est comme un genre de truc au-dessus, 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 la montagne, comme la pierre de Jacob, par exemple. C'est un exemple de ce que c'est, la pierre sur laquelle Jésus prie quand il monte dans le jardin de Gethsémane. C'est la pierre que Jacob a mis sous sa tête puis qu'il a élevée comme un pilier puis un hôtel. Puis là, les anges montrent puis ils descendent sur cette pierre-là. C'est comme l'endroit qui connecte le ciel et la terre. Dans le symbolisme du jardin de Gethsémane, c'est ça qu'il a. C'est-à-dire, il retourne dans un jardin qui est, dans le fond, un équivalent du jardin d'Éden. Puis là, il arrive à comme une pierre qui est l'hôtel ou qui est le pilier sur lequel il y a une connexion avec le ciel et la terre. Puis là, quand il accepte de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand il accepte de boire la coupe, bien là, il y a un âge qui descend. C'est pas arbitraire, c'est-à-dire, c'est vraiment pour te faire penser à l'idée de Jacob puis l'âge qui descendent sur cet endroit-là, en particulier. Il y a vraiment une imagerie importante à comprendre. Puis là, ce qui arrive, c'est que Jésus, il aussi, il démontre la chute dans la structure entre lui puis les disciples. Fait que là, lui, ce qu'il dit, c'est que je vais aller au... Tu sais, pensez-y, c'est comme Moïse. Il dit, je m'en vais au sommet de la montagne, je m'en vais au top où il y a la pierre qui connecte le ciel puis la terre, puis là, je m'en vais prier. Puis là, il dit, vous, vous êtes en bas, il dit, restez attentifs, ne soyez pas distraits. Il est en train de dire, dans le fond, à Aaron, de ne pas faire de vaudeur. Il est en train de dire là, ne faites pas la fête, ne soyez pas distraits. Même si moi, je monte en haut pour aller prier, bien là, vous, ne soyez pas distraits. Il répète aussi la structure de l'image de l'histoire où il marche sur l'eau, où il monte sur la montagne puis là, pendant qu'il est sur la montagne, bien là, les disciples, eux, il y a une tempête sur le bateau puis là, il panique. Mais tu vois, là, il monte puis là, les disciples, ils meurent, ils s'endorment. Puis là, il fait ça comme trois fois pour montrer vraiment la relation entre le haut, tu sais, le ciel, le paradis et tout puis la mort, tu sais, ce qui est en bas, ce qui est la distraction, ce qui est la confusion, ce qui est toutes ces choses-là. Fait que tu sais, c'est vraiment puissant, tu sais, il répète vraiment la structure de tout ça. Puis là, tu sais, là, le serpent arrive dans le fond puis le serpent, il maudit, il maudit Jésus, tu sais, puis il trahit puis tu sais, il l'embrasse, ça c'est aussi assez particulier. Comme, tu sais, même ça, moi, je ne le comprends pas totalement. Je ne me rappelle pas de ce bout-là en Allemagne. Oui, le serpent. OK, c'est bon. Judas arrive puis là, Judas, il arrive avec les Romains, dans le fond, il amène les étrangers puis là, il vient puis là, il arrête Jésus, tu sais, en l'embrassant. Tu sais, même cette affaire-là qui embrasse, qui embrasse Jésus je ne le comprends pas super bien. La seule façon que je le comprends, c'est le rapport avec Moïse et Aaron. C'est la seule façon que je le comprends, c'est-à-dire, parce que quand Moïse, il rencontre Aaron, ça dit qu'il s'embrasse puis il se rencontre, Aaron, il vient le rencontrer comme dans la montagne puis là, il s'embrasse. puis j'ai toujours pensé que ça avait rapport avec ça parce que la structure de l'histoire, c'est clair qu'il y a le rapport avec l'Exode puis l'idée que Jésus est comme Moïse qui va en haut, les disciples sont distraits en bas puis là, ça, ça l'amène le traître, tu sais, comme Aaron, il a été le traître, comme Pierre devait nier Jésus, tu sais, la distraction a le rapport avec le fait que là, aussi le fait que les disciples s'éparpés, tu sais, quand les Romains arrêtent Jésus, ça dit que les disciples se sont dispersés parce que là, tu sais, dans le fond, la tête, elle a été prise puis là, eux, ils se dispersent, là, puis d'ailleurs, tu peux peut-être m'aider à comprendre mais c'est clair qu'il y a un lien parce que dans une des versions de Marc, ça dit que Marc, ça semble être Marc lui-même, ça semble être Marc que Marc s'enfuit puis là, il y a un des Romains qui attrape son vêtement puis là, il s'enfuit nu. Ouais, ouais. C'est super, c'est clair que ça a le rapport, tu sais, ça a le rapport avec le Jardin d'Éden, ça a le rapport avec toutes ces affaires-là mais tu sais, c'est un peu étrange parce que là, il s'enfuit puis là, il s'enfuit nu dans le fond. C'est comme la honte, j'imagine que c'est ça l'idée, Tu sais, il part dans la honte d'avoir abandonné la montagne, il est exposé dans sa honte, là. Ouais, ouais. Je ne comprends pas exactement le lien entre le Jardin de Galcémanie et la crucifixion parce qu'on dirait, c'est comme une répétition, il faut vraiment que tu comprennes les histoires comme des, comme des sortes de petits cycles puis qui se réfèrent l'un à l'autre puis qui, comment je peux dire, qui démontrent le sens de l'autre. Tu sais, tu pourrais dire, là, dans l'histoire de la, c'est comme ça que les histoires fonctionnent, c'est la meilleure façon de les comprendre. c'est-à-dire que quand Jésus, il lave les pieds des disciples puis il leur offre son corps, c'est déjà comme ce qui se passe à la crucifixion. Tu sais, mais c'est comme une petite version. Tu sais, puis là, après ça, la version, elle devient plus grande pendant le jardin de Galcémanie. puis là, finalement, ça culmine dans la crucifixion qui est comme la plus grande version des choses qui se passaient déjà en plus petite version. C'est comme des microcosmes qui sont, c'est fractal. Dans le fond, c'est comme des structures fractales qui sont insérées les unes dans les autres. C'est la meilleure façon de le comprendre. Sinon, sinon, c'est vraiment difficile de voir le pattern. Mais une fois, si tu le penses comme ça, bien là, tu vois que c'est, dans le fond, c'est des histoires, c'est des structures qui sont répétées. Ouais, ouais. J'ai pas encore d'idée précise pour le baiser, mais peut-être un aspect de ces microcosmes-là qui, je sais pas si ça va aider, mais un aspect de ces microcosmes-là, c'est ce qui se passe avec la coupe. Il y a clairement un lien entre la coupe et l'arbre du fruit puis le sacrifice. Puis une chose que je n'avais pas entendue jusqu'à assez récemment, c'est que dans l'histoire, ça a rapport avec Moïse aussi, fait que je ne sais pas si ça va aider, mais dans le rituel de la Pâque juive à faire pendant l'Exode puis que les Juifs vont continuer à faire à chaque année, que quatre coupes que tu vas boire, quatre coupes de vin à différents moments de la cérémonie. Puis c'est ça, un truc visuel que nous, on ne voit pas parce qu'il n'y a plus de temple puis les Juifs font plus de sacrifices, mais à la Pâque, les Juifs allaient essentiellement crucifier l'agneau qu'ils allaient manger. La façon dont, comme ils le cuisaient puis comme ils le transperçaient puis tout, c'était un agneau crucifié là que tu voyais là. Fait que si ça se trouve, Jésus, quand il y a l'autre temple pour la Pâque, il voyait comme des milliers d'agneau comme ça essentiellement crucifiés. Puis, à la fin de la cérémonie de Pâque, il y avait comme la quatrième coupe de vin que tu allais boire. C'est comme après le sacrifice, tu allais boire ça. Puis, quand j'ai passé un autre truc bizarre, à un moment donné, dans la dernière scène, Jésus dit à ses disciples qu'il ne boira plus de vin avant d'être rendu dans son royaume. Puis, il y a comme des moments même, je pense, où il se fait offrir du vin avant la crucifixion parce que c'était commun quand il allait être crucifié comme tout à l'heure en ce moment. Mais Jésus, il refuse. Puis, il va prendre, en fait, le vinaigre sur la croix juste avant de mourir. Puis, c'est une fois qu'il prend ça qu'il dit que c'est terminé. C'est comme le repas. L'Exode est terminé vers, pour sortir d'Égypte est terminé. Puis aussi, le rituel de la Pâque où on tue l'agneau est réalisé. Donc, il y a plein de références entre menées, là. Mais... Oui, parce qu'il voit aussi la coupe. Il parle de boire la coupe quand il est dans le jardin de Gethsemane. Fait que là, t'as comme la coupe de la scène quand il y a la scène avec ses disciples. Puis là, ensuite, t'as la coupe qui est présentée au jardin de Gethsemane. puis à la fin, bien là, t'as le fiel ou le vinaigre que Jésus boit avant de mourir. Puis, tu sais, c'est sûr que la coupe qu'il boit avant de mourir, c'est du vinaigre. Parce que du vin, c'est déjà dans... C'est déjà le processus de devenir du vinaigre, mais c'est pas encore du vinaigre. Tandis que le vinaigre, c'est comme la... Tu sais, ça n'a plus de... Ça n'a plus la fonction du vin quand ça devient du vinaigre. Tu sais, c'est vraiment juste la... Juste la mort. C'est comme la... C'est juste l'amertume qui reste, l'aspect vraiment amer de... du vin, tu sais, de la... de la putréfaction, on pourrait dire. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien avec ça. Puis il y a un lien aussi avec... Tu sais, moi, je connais mal, malheureusement, il faudrait que je regarde dans le corps, mais il y a comme des coupes aussi dans le contexte juif, des coupes différentes. Il y a comme la coupe de vin, mais il y a aussi une coupe qui est comme la coupe épicée. Il y a comme une coupe de vin avec comme des épices dedans, là, tu sais, qui est comme qui est mousseux, là, je ne sais pas trop, là, tu sais, qui est comme pas... qui est une coupe un peu... On pourrait dire qui est... qui n'est pas pure, tu sais, qui est comme... Mais tu sais, c'est ça, je ne sais pas trop où j'en parle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces textes-là. Mais oui, en effet, c'est là... Tu sais, on pourrait même regarder... Tu sais, on pourrait regarder dans la structure du texte, là, tu sais, la relation entre le... Tu sais, le fait que quand Jésus s'est arrêté, tu sais, puis que son corps se disperse, tu sais, puis qu'un des disciples se retrouve nu, que c'est comme déjà une petite version aussi de ce qui arrive sur la croix, tu sais, c'est-à-dire qu'il se fait prendre, il se fait élever, puis son corps meurt, puis, tu sais, nu sur la croix, tu sais, tu sais, c'est comme... Tu sais, tu veux voir que c'est... Tu sais, puis tu es déjà à la... à la... Pendant la scène, tu sais, parce que tu n'aurais pas obligé d'avoir ça, mais pendant la scène, Jésus, il dit à Pierre, tu vas me nier, il dit à Judas, tu vas me trahir, tu sais, puis c'est comme... Là, tu arrives après dans l'histoire que ça grossit, tu sais, jusqu'à temps que Jésus se fait crucifier, tu sais, tu n'aurais pas eu besoin nécessairement au niveau narratif de Jésus qui dit à Pierre qu'il va trahir, tu sais, ou qui dit à Judas qu'il va... Tu sais, pourquoi Jésus fallait qu'il leur dise? C'est comme si c'était déjà l'histoire qui était en train de se... Un peu comme si Jésus il dit la chose, il fait au niveau... Il fait quasiment dans un sens... au sens rituel, rituel, qui crée le monde, il fait comme... Tu sais, il dit, voici le monde, voici ce qui va arriver, puis voici au niveau rituel, voici au niveau de... Toi, je te nomme, Pierre, tu vas me nier, toi, Judas, tu vas faire ça, puis là, après ça, la pièce de théâtre, elle joue, puis là, ça devient finalement la crucifixion. Tu sais, pas pour dire, quand je pisse de théâtre, ce que je veux dire, c'est... Ça démontre que Jésus est comme l'origine du monde, tu sais, que Jésus est comme... Tu sais, c'est lui qui les a choisis aussi, tu sais, ceux qui vont trahir, puis ceux qui vont le nier, là. Ouais, ouais, ouais. Non, il faudrait que je continue à réfléchir au baiser. On dirait que je n'avais jamais trouvé ça plus bizarre que ça. Ouais, mais moi, je pense vraiment que ça n'a rapport avec Aaron, parce que c'est ça, c'est l'idée, dans le fond, que Judas, son rôle, c'est de représenter Jésus, tu sais, comme tous les disciples. Hum, hum. Mais aussi, particulièrement Judas, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui sont controversées, qui sont difficiles à dire, mais tu sais, Judas, c'est Judas. Et Judas, c'est... La tribu. La tribu aussi, c'est pas juste la personne. Fait que tu sais, il y a comme une sorte de question de microcosme qui se passe aussi dans l'histoire des disciples de Jésus, tu sais, qui fait que t'es Judas, c'est lui qui trahit Jésus, tu sais, de la même façon que finalement, les Juifs rejettent surtout les autorités juives, tu sais, les hauts prêtres puis les pharisiens. Et dans le fond, c'est eux qui refusent Jésus puis qu'ils trahissent. Il y a comme un... Il y a quelque chose qui se passe là-dedans aussi. Fait que le fait que... Tu sais, le fait que Judas, il embrasse Jésus, encore une fois, j'ai l'impression que ça rapporte avec l'idée du... l'idée du... de celui qui représente, qui trahit, tu sais, c'est le frère qui trahit dans le fond. C'est une façon de le comprendre. C'est quand je suis ton frère puis je te trahis. Puis avec l'hypocrisie. Comme l'histoire de Joseph aussi. Tu sais, la histoire de Joseph, c'est aussi Judas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a rapport avec ça. C'est bon. Un autre... Avant que tu as d'autres idées, on peut continuer à parler d'autres aspects. Ouais, ouais, ouais. Un sur lequel, je ne sais pas si tu aurais d'autres trucs à dire, mais je pense qu'il y a un parallèle. C'est la seule explication à la plus grosse échelle que je vois, c'est vrai parce que Jésus, comme d'un côté, il va faire l'histoire à l'envers, mais Adam est né en étant élevé de terre puis ensuite en recevant le souffle. Mais dans l'expression, ça semble être exactement à l'inverse. Où Jésus est élevé sur terre avec la croix puis il va rendre le souffle. Puis on dirait que c'est comme le début puis la fin de l'homme. D'une certaine façon, c'est comme Adam 1, c'est terminé. Ça finit vraiment comme dans la chronologie qu'il y a inverse. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu vois ou qu'il y a à dire là-dessus. Non, c'est ça. C'est clair qu'il faut le remarquer qu'en effet, quand ça dit qu'il a rendu l'esprit, que c'est vraiment le reflet de quand Dieu a soufflé dans Adam, ça, c'est assez évident. comme tu dis, pour s'en rappeler, mais c'est aussi toujours le mystère de ce qui se passe à la croix parce qu'à la fois c'est la fin puis à la fois c'est l'origine d'un nouveau monde. Le nouveau monde, il naît en même temps qu'Adam meurt. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut le remarquer. Il faut voir que c'est ça qui se passe. C'est une des choses qui se passe dans l'histoire. Sur cet aspect double-là, ça aide peut-être à comprendre pourquoi dans la tradition on a fini par associer l'arbre de la vie avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi parce que dans juste le texte de la jeunesse, ça semble être potentiellement deux arbres différents. Ce ne serait pas clair. Mais parce qu'on voit ces deux aspects-là dans la crucifixion, on a fini par coller les deux arbres. Oui, les coller. Mais tu sais, il y a des traditions intéressantes. Par exemple, dans la légende dorée, ça suggère que l'arbre il est fait soit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou que la croix c'est soit carrément une branche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou une branche de l'arbre de la vie. Des fois, il y a des traditions qui disent que le vertical de la croix c'était l'arbre de la vie et que l'horizontal de la croix c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça a du sens quand tu comprends un peu c'est quoi le rôle des deux arbres dans la genèse. Mais tu sais, moi j'ai souvent dit que dans le fond c'est tous des aspects de la même chose, c'est tous des aspects du même arbre. Tu sais, dans le fond, si tu comprends l'arbre de la connaissance, disons l'arbre de la vie comme le tronc, puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme les branches, puis là après ça, le figuier comme les feuilles et qu'il trouve l'arbre, puis finalement, les roseaux puis les épines comme la dernière protection de l'arbre. Ça redonne un peu une idée plus claire, c'est plus l'idée de comprendre une structure. Tu as comme une structure qui est comme quelque chose qui est central, puis là tu as comme les conséquences de dualité qui sont liées à la chose centrale, puis là après ça, bien là tu as les fruits, puis finalement tu as la défense ou la multiplicité vraiment totale sur les bords. C'est pour ça que je pense que c'est normal que dans les traditions on a tendance à confondre les deux. Je ne sais pas si on avait regardé, on avait regardé la dernière fois l'image de, est-ce qu'on l'avait regardé? Je ne m'en rappelle pas. Tu faisais le visuellement? Oui, c'est une icône, une image médiévale où on voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis là d'un côté tu as Ève qui a comme un crâne, il y a comme des crânes dans l'arbre, puis de l'autre côté tu as Marie, puis là il y a un crucifix dans l'arbre aussi. Puis là Marie, elle donne les fruits de cet arbre-là, c'est l'hostie, c'est comme le corps du Christ, puis de l'autre côté c'est comme le crâne de la mort. Tu peux voir que dans le symbolisme chrétien, cette réflexion-là elle s'était faite. Puis tu peux le comprendre aussi de dire que l'arbre de la vie, il a l'impression que tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu peux aussi le comprendre comme l'arbre de la vie et de la mort. Puis même dans la Bible, il y a des endroits où c'est présenté comme ça, que tu as comme l'arbre de la vie et la mort. Mais c'est ça, c'est ça la structure du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as comme, disons, dans n'importe quoi, tu as l'identité, la chose qui fait que ça existe, puis là, une fois que tu tombes dans la dualité de cette affaire-là, peu importe c'est quoi, tu as un aspect qui est le proxy, qui est comme le représentant de l'identité, qui est le bien de cette affaire-là. Tu as un aspect qui est comme ce qui n'est pas l'identité ou l'extériorité ou le mouvement vers l'extérieur. Tu peux comprendre que dans le jardin d'Éden, il y a déjà ce mystère-là qui est impliqué dans l'histoire. Ça peut être un peu complexe pour les gens ne comprendre pas, mais méditez sur ça. J'espère que vous allez pouvoir trouver des exemples. Une couple de choses qu'on a mentionnées là, c'était, on a mentionné Marie, son lien avec Ève, puis j'aurais envie de revenir sur l'idée de tentation avec la, dans l'histoire de Jésus, c'est revenu une couple de fois. Avant de commencer son ministère public, Jésus s'est fait tenter 40 jours dans le désert. Après ça, il y a encore la tentation quand il est dans le jardin, puis finalement, il prend la coupe. Donc, on voit comment Jésus était tenté, puis qui accepte de réparer les fautes d'Adam. Du côté de Marie, je ne sais pas si tu avais des idées de c'est quoi le parallèle exactement, à quel point on peut le pousser. C'est sûr qu'il faut qu'au début, elle dise oui, mais c'est dans la journée. Oui, oui, mais l'histoire, les gens qui veulent trouver le parallèle entre Marie puis Ève dans la Bible, l'histoire, c'est dans le mariage de Cana, c'est là qu'on voit le plus le parallèle entre Marie puis Ève parce qu'elle tente Jésus vers sa mort dans l'histoire du mariage de Cana. Là, c'est un mariage, puis là, Jésus, une façon de comprendre ce qu'elle fait, c'est qu'elle présente à Adam un problème qui n'est pas capable de résoudre. Elle lui présente la connaissance du bien du mal, mais il n'est pas prêt pour ça. Il le prend de façon inappropriée puis à cause de ça, il tombe dans le problème. Au lieu de résoudre le problème, il tombe dans le problème. Tu peux comprendre, la réalité fonctionne toujours comme ça. C'est comme, il y a quelque chose qui présente à toi puis là, si tu ne fais pas attention puis tu essaies de résoudre cette chose-là ou d'incorporer cette chose-là, si tu ne le fais pas de la bonne façon, ça va te défaire. Tu prends du poison, ce n'est pas la bonne chose à manger, ça va te tuer. C'est comme ça dans tout. Ève, Marie, dans l'histoire du Mariel de Cana, c'est génial parce qu'elle vient à Jésus puis là, elle dit, il manque de vin. Puis là, Jésus répond, il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Là, c'est quoi le rapport? Pourquoi il répond quelque chose comme ça? Elle, elle lui dit, il a passé de vin puis il lui dit, je ne suis pas prêt de mourir. Mais c'est ça, c'est ça qui est en train de se passer. Elle est en train de lui présenter un problème qui va faire que là, Jésus va entrer sur le chemin qui va le mener à sa crucifixion. Fait que, tu peux comprendre qu'elle est Ève qui tente Adam. Elle est Ève qui ouvre la porte vers la chute, mais là, c'est le contraire. Elle ouvre la porte vers la mort de Jésus, mais cette mort-là, ce n'est pas sa chute. Cette mort-là, finalement, c'est la rédemption du monde. Elle joue vraiment un rôle extrêmement important. C'est là qu'on voit l'anti-Ève, un des exemples de comment elle est comme l'anti-Ève dans l'histoire. Il y a probablement quelque chose avec le fait que spécifiquement, le miracle, le rapport à du vin, et comme on disait tantôt, la coupe que Jésus va boire, c'est directement reliée à sa mort. Marie était là aussi au pied de la croix de la même façon. C'est intéressant qu'il y a aussi... Il est en train de changer l'eau en vin. Tu vas dire, il change l'eau en sang. Ou le vin en sang. Il est en train de... C'est l'eau, c'est l'eau. Il est en train de prendre, il est en train de créer le monde. Parce qu'au début, dans la création, le monde, il crée à partir de l'eau. Dieu, il y a l'esprit puis il y a l'eau. Dieu, il sort le monde de l'eau. Mais la fin de ça, c'est quelque chose comme le vin. Parce que le vin, c'est de la mort contrôlée. C'est ça, le vin. C'est pour ça aussi qu'il y a un lien entre la chute puis le vin. Quand nos... c'est tout de suite au moment où il chute, il prend du vin puis là, il se retrouve nu dans sa tente. Il y a un scandale qui est lié au vin. Le vin, c'est vu aussi comme... C'est vu comme la perte de soi. C'est vu comme la... C'est toutes ces choses-là. Le fait que Jésus, il transforme l'eau en vin, c'est déjà une image de la crucifixion. C'est déjà une image de sa mort ou de la mort contrôlée parce que c'est pas... C'est pas juste la mort. Le vin, c'est pas juste la mort. Le vin, c'est la mort qui est tournée contre elle-même pour créer quelque chose et qui est... qui est comme un esprit, on pourrait dire, qui est comme... Fait que c'est ça, le mystère de... C'est un des mystères du mariage de Cana. Un autre des aspects sur l'arbre du bien et du mal, c'est pas directement dans l'histoire de la crucifixion, mais ça vient après avec les disciples d'Emmaüs parce que les deux seules fois dans la Bible où t'as cette expression-là que leurs yeux sont ouverts, c'est quand Adam et Ève mangent du fruit puis quand les disciples d'Emmaüs mangent l'Eucharistie. Fait que t'as ce pareil-là. C'est comme... On avait déjà parlé de ça plus tôt, mais il y a des gens qui associent exactement comme ce que Adam et Ève ont vu dans l'arbre du bien et du mal puis Jésus sur la croix. Puis tu peux voir le pareil-là, entre autres, parce que Adam et Ève vont manger quelque chose qui vient de l'arbre, ils mangent le fruit de l'arbre, puis c'est ça que les disciples d'Emmaüs vont faire aussi. L'arbre, c'était la croix, puis là, ils mangent l'Eucharistie, leurs yeux sont ouverts, mais là, c'est rendu positif. Ce n'est plus une occasion de chute. En fait, c'est le contraire. Les disciples d'Emmaüs s'éloignent de Jérusalem et là, ils vont retourner après avoir vu ça. Oui, puis aussi, dans l'histoire, il y a dans l'histoire des... Oui, ça, c'est... Il y a la même aussi, il y a un lien semblable qui se passe dans la pêche miraculeuse, après la résurrection, où Jésus, il sauve Pierre, il restaure Pierre, mais c'est assez fascinant parce que Pierre, il fait... Il fait en mettant un vêtement, parce qu'il est comme tout nu seul dans la barque, puis là, il met son vêtement, puis là, il saute dans l'eau, puis là, il fait comme mourir, dans le fond, il accepte de mourir, on pourrait dire, puis là, il ressort, parce que là, Jésus, en plus, il l'appelle encore fils de Jonas, il dit... Tu sais, après qu'il sort de l'eau, il dit, Pierre, fils de Jonas, tu sais, Simon, fils de Jonas, c'est comme diard, c'est clair que c'est un rapport, c'est pas arbitraire que Jésus l'appelle fils de Jonas, là, au moment où il sort de l'eau, mais ça a un rapport avec ça, le fait qu'il met le vêtement, ça a un rapport aussi avec le fait que dans l'histoire de Jonas, Dieu, il sauve la ville, et Dieu, il sauve, il sauve la ville de Ninive, c'est clair que ça a un rapport ensemble, c'est comme une sorte d'inversion de la chute où les vêtements de peau deviennent des vêtements de gloire dans le fond, où tu sais, on peut transformer les vêtements, l'extériorité, on peut transformer l'extériorité en gloire, pas en mort, l'extériorité, c'est la mort, parce que c'est pas toi, mais ça peut aussi devenir comme la lumière qui sort de toi, Il y a quelque chose que je comprends pas là, c'est quand même, j'avais pas pensé au fait que dans le bateau, avant la pêche miraculeuse, Pierre, il voit pas, c'est qui, il voit pas Jésus, pis il est tout nu, c'est clairement quelque chose qui a rapport à Adam et Ève dans le jardin. Non, c'est ça, mais c'est ça, c'est vraiment la transformation de la chute, c'est pour ça que c'est important de voir que Jésus, il fait pas juste retourner dans le jardin, oui, il retourne dans le jardin, mais ce qui nous amène, c'est plutôt la Jérusalem céleste, c'est-à-dire que c'est le jardin et la ville, c'est la chute qui est transformée en gloire, c'est la mort qui pue quelque chose qu'on fuit, parce que, t'sais, si on comprend pas ça, il y a plein d'affaires qu'on pourra pas comprendre, parce que, t'sais, qui sait que Jésus nous a sauvés? D'abord, pourquoi que les chrétiens meurent? T'sais, pourquoi qu'ils meurent, mais pourquoi qu'ils se font martyriser? Pourquoi qu'ils se font tuer, manger par des bêtes? T'sais, pourquoi que, pourquoi que les saints, t'sais, même les saints dans l'anglais catélic, pourquoi qu'ils ont des stigmates? Pourquoi? Pourquoi qu'il y a plein de saints qui sont malades? Ouais. Plein. Plein, 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 plein. Qui passent leur vie à être malades. Qui sont couchés dans un lit, paralysés. T'sais, ben là, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette religion-là? T'sais, c'est comme, t'sais, on n'est pas censés d'être tous en santé, gentils, glorieux, t'sais, mais non, c'est ça, le mystère, t'sais, le mystère, dans le fond, c'est que Jésus, il révèle que la mort, pas qu'on a fui, pas qu'on dit qu'on va tous vivre, genre, en santé, pour toujours, mais qu'au contraire, que la mort devient un outil de glorification. T'sais, pis Jésus, il dit déjà, dans l'histoire de l'aveuglené, t'sais, quand les gens lui demandent, t'sais, ils disent pourquoi, c'est qui qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, c'est lui ou ses parents? Pis là, Jésus, il dit, non, il est aveugle pour manifester la gloire de Dieu. C'est comme, oh, OK, mais là, ça, ça change tout. Ça veut dire que quand Saint Paul, il dit, c'est dans ma faiblesse, dans le fond. T'sais, c'est dans les choses qui me manquent que la gloire se manifeste parce que la mort est transformée, t'sais, et la mort est devenue d'autres choses. Et ça, c'est vraiment pas la même affaire que, t'sais, on a comme l'idée, disons, t'sais, on a quand même aussi l'idée de la résurrection pis que t'sais, du corps, du corps, t'sais, du corps ressuscité qui est pas dû à la corruption, mais il y a quand même une image que dans la, dans quelque chose comme la corruption dans ce monde, il y a un secret, c'est comme, c'est comme une fente, c'est comme une craque pour que la gloire de Dieu puisse passer, quelque chose comme ça. t'sais, pis ça, ça change tout, t'sais, ça fait que quand quelqu'un te demande, t'sais, quand quelqu'un nous demande, t'sais, pourquoi qu'on souffre, t'sais, pis c'est dur à répondre parce que, t'sais, la souffrance, c'est difficile, personne, t'sais, on veut pas souffrir, on est pas des masochistes, c'est pas ça l'idée, mais la réponse, c'est pas, la réponse, c'est quelque chose comme Jésus, il a fait que la souffrance peut servir quelque chose de plus élevé, en fait, quelque chose qui rend la souffrance, qui donne raison à la souffrance, qui fait qu'on, fait que c'est pas qu'on nous l'enlève, c'est qu'elle sert à quelque chose de plus élevé, t'sais, t'sais, quand tu lis les seins, t'sais, c'est insupportable, moi je trouve ça insupportable, t'sais, tu lis des seins qui sont comme paralysés, tout ça, t'sais, qui, t'sais, qui saignent, pis ils ont plein d'affaires horribles, pis là, tu dis, pis là, quand tu lis ce qu'ils disent de leur expérience, c'est comme, non, c'est, ils veulent même pas guérir, t'sais, ils veulent même pas être guéris, t'sais, non, non, c'est que je veux pas être guéri, parce que ça, c'est comme un peu une sorte de, c'est comme par, c'est par ça que je vis en Dieu, t'sais, t'sais, c'est dur, mais, mais en même temps, t'sais, quand tu, juste à méditer sur ça un peu, ça nous aide à comprendre un peu plus c'est quoi le christianisme, parce que sinon, sinon ça n'a pas de sens, sinon il y a plein d'affaires qui sont weirdes, je pense que ça serait, sur ça, une bonne note, une bonne note de tête. j'avais plein de problèmes, moi j'aurais pas parlé de ça, parce que je me dis, quand je commence à comprendre ce symbolisme-là, je me dis, je vais pas en parler, parce que, t'sais, moi je vais me retrouver, j'ai pas envie de, de trouver, t'as un matin, t'es super malade, de me laissier des yeux, pis à me laissier des yeux, t'sais, de je sais pas quoi, t'sais, des trucs vraiment difficiles qu'on voit des fois dans l'histoire des saints, parce que non, j'ai pas envie de ça, vraiment pas ça. Mais je pense que c'était mon épisode préféré, jusqu'à 4, qu'on a enregistré, je pense que c'était pas le plus simple, je vais voir comment les gens réagissent, mais, ouais, je trouve au niveau, tu sais, de quantité de mystère qu'il y a autour de Jeunesse 3, pis renverser Jeunesse 3 dans la crucifixion, là, c'est pas mal le plus intéressant, je trouve. Ouais. Ben cool, merci à toi. Merci tout le monde, pis ben on se revoit dans quelques semaines pour le prochain épisode. Salut tout le monde, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada